En 2011, Kate Middleton offre un présent à la reine Elisabeth II. Un cadeau qui avait fait mouche auprès de la monarque. En 2011, Kate Middleton se marie avec le prince William. La jeune femme va alors offrir un présent à la reine Elisabeth II qui a apparemment beaucoup plus à la monarque. En 2011, Kate Middleton et le prince William se marient. Mais pour pouvoir marquer les esprits de la reine Elisabeth II, celle qui deviendra princesse de Galles a longtemps réfléchi pour faire un cadeau à la monarque. Je me souviens avoir été à Sendringham, pour la première fois, à Noël. Et je me demandais quoi offrir à la reine comme cadeau de Noël, avait confié l'épouse du prince William en 2016. Je pensais, mon Dieu, que dois-je lui donner ? J'ai repensé à ce que j'offrirais à mes propres grands-parents. Et j'ai pensé, je vais lui faire quelque chose, ce qui aurait pu mal tourner. Mais j'ai décidé de faire la recette de chutney de ma grand-mère, a-t-elle révélé. Et ce cadeau a visiblement beaucoup plu à la reine Elisabeth II qui a retrouvé le présent sur la table le lendemain. Un joli moment pour Kate Middleton, qui serait, selon un initié, anxieuse à l'idée de se retrouver à la table de Noël aux côtés de Meghan Markle et du prince Harry. En effet, le couple a annoncé qu'ils seraient capables de se déplacer à Londres, s'il en recevait l'invitation. Elle n'a pas caché qu'elle craignait également qu'ils essaient de s'introduire dans les festivités familiales. Si cela arrivait, elle serait furieuse, a ajouté la source. Kate Middleton, anxieuse ? Et si Meghan Markle se rendrait à ce repas de Noël, Kate Middleton aurait indiqué qu'elle ne mettrait pas de côté l'épouse du prince Harry. Toutefois, la princesse de Galville en ce moment des jours sombres. En effet, dans la version néerlandaise du livre d'Omid Scobie, Endgame, Kate Middleton et le roi Charles III sont désignés comme étant les deux personnes ayant fait une remarque raciste au sujet du premier enfant que portait Meghan Markle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501